Oh là là, ce n'est pas possible. Les poissons que je remonte sont vraiment différents de ceux que je pêchais avant dans la mer. A mon époque, ce n'était vraiment pas la même affaire. Martine se rappela un bon ami à elle, Nicolas, chercheur dans un laboratoire de biologie marine. Et dis-moi Nico, je ne comprends pas, pourquoi je pêche plein de nouveaux poissons et de moins en moins de loups et de dorades ? Salut Martine, ça fait un moment. C'est pas simple à expliquer, ce serait mieux qu'on se voit pour en parler. Je viens te voir sur le parc. Alors, très bonne idée. On se retrouve devant le bateau dans une heure ? D'après toi, c'est quoi le souci ? Je ne comprends pas ce qui peut autant impacter le poisson. Et je suis plutôt inquiète. Alors, c'est assez compliqué, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte. D'abord, ça part du changement climatique et ça, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Pour faire simple, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat fait régulièrement un état des lieux généralisé de ce changement en essayant d'en comprendre les origines et de prévoir les conséquences. La cause principale et directe de ces changements sont les diverses activités humaines exercées depuis le début de l'ère industrielle qui entraîne une émission de gaz à effet de serre et de CO2 dans l'atmosphère et les océans. En partant de ça, les effets qui en découlent sont multiples. On a par exemple le réchauffement de l'atmosphère par endroit, qui a de nombreux effets sur la planète et principalement les océans. Tu vois, les océans, c'est environ 70% de la surface terrestre. Ils sont responsables de la production de la majorité de l'oxygène présent dans notre atmosphère et permettent une importante régulation du climat mondial. Et eux, c'est les premiers touchés de par ce réchauffement. Donc en gros, c'est le réchauffement qui pose un souci aux poissons de la Méditerranée. Ouais, en raccourci, c'est ça. Mais je vais y venir. Le changement climatique, il impacte les mers de différentes façons. Tu as par exemple l'absorption du CO2 émise par les hommes dans l'eau qui, par réaction chimique, forment du pH+. Et ça, ça crée une acidification. Tu as aussi une augmentation globale de la salinité. L'eau est moins oxygénée aussi. On sait tous aussi que le niveau de la mer va monter. Et les poissons ont cette histoire ? Oui, c'est une longue histoire, mais j'y arrive. D'accord, d'accord. La Méditerranée est un véritable hotspot de biodiversité. Une faune est une fleur unique qui s'y développe. C'est une mer aussi très concernée par le changement climatique. Et c'est un parfait exemple des modifications que ce dernier entraîne. Comme on vient de l'entendre grâce à notre ami la voix off, eh bien ici, c'est la même chose. Même souci et même impact sur nos espèces. La mer ici est presque fermée. Et les espèces sont poussées à se déplacer vers le nord. Ainsi, la plupart se retrouvent piégées. Les espèces du sud prennent la place des espèces qui se sont donc déplacées au nord. On observe même des modifications physiques chez certains poissons qui ont tendance à être plus petits. Et là, on arrive à ton souci. Des pêches bien moins fructueuses et avec des espèces différentes. Je comprends mieux maintenant. Donc, en fait, l'homme est responsable lui-même de ce manque de poissons. Au final, nous sommes responsables du changement climatique. Et ce changement, il crée plein de modifications et de problèmes sur un tas d'espèces. Et puis à la fin, ça nous touche directement. Eh oui Martine, c'est la pêche pour toi. Mais c'est aussi le tourisme et encore d'autres activités. En tout cas, merci pour ton explication. C'est vraiment plus clair. Avec plaisir. Et c'était chouette de te revoir après tout ce temps. Après, il faut garder en tête que ce n'est pas le seul souci pour la mer et les poissons. Il y a aussi la pollution, la destruction des habitats sous-marins, la surpêche et j'en passe. Et aussi, très important, ça ne se passe pas qu'en Méditerranée, mais bien partout dans le monde entier. Tous les océans et tous les continents. Notre histoire s'arrête ici, mais celle de la planète continue. Merci. 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 Merci.